et yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le petit guide mage frost 11.0.5 je vous ai sorti un guide il ya un mois sur le mage frost en raid le mage frost en mythique plus il faut savoir que par rapport au patch et par rapport aussi à l'évolution du mage frost de notamment que ce soit l'aspect spell singer ou l'aspect frost fire donc jeu tort de sort ou givre feu il ya eu quelques modifications par rapport aux statistiques ce qui influe un petit peu au niveau du gameplay et c'est pour ça que je refais un guide avec le nouveau patch car si vous avez regardé la vidéo alors je sais pas si je vais pouvoir l'afficher là mais si vous avez regardé l'autre vidéo sur les changements qui vont arriver à partir de mercredi prochain donc à partir du 24 je crois 23 24 c'est vrai que il ya mine de rien un certain up pour être presque dire à un énorme up notamment par rapport au space singer mais aussi par rapport au frost fire ce qui peut influer pas mal tout de même sur les stats voilà c'est pour ça que je refais un petit guide un peu récap un peu un peu résumé des changements et un peu de pourquoi aujourd'hui on peut changer les statistiques alors statistiques on va en parler tout de suite par rapport au spell slinger pardon il ya beaucoup de gens depuis quelques semaines qui m'envoient des messages qui me dit avec dos je comprends pas pourquoi les top joueurs jouent autour de 20 25% de crit pas plus voire même moins que 20% et ils arrivent à des à des pourcentages de hâte vraiment énorme vraiment énorme le but c'est tout simplement parce que quand on regarde les logs de ces joueurs là ils n'ont pas les mêmes dégâts que nous on peut avoir c'est à dire on va essayer de focus des dégâts différents je m'explique par exemple aujourd'hui sur un donjon donc comme vous le savez la première source de dégâts qu'on va avoir ça va être les javos de las ok on va tourner autour de 30 et 50 % de dégâts sur les javelots d'accord ensuite on a généralement l'orbe la tempête et le blizzard ok on peut avoir la pointe glaciaire mais la pointe glaciaire généralement arrive vraiment après et après la pointe glaciaire c'est ce que j'appelle des mini dégâts que ce soit les fragments de givre les tempêtes freins fragmenté les rafales et trinquettes externe extra aujourd'hui il ya beaucoup de joueurs qui jouent avec énormément je dis bien énormément de hâte et c'est ça que j'ai essayé d'ailleurs vous voyez je suis autour de 43 44 % de hâte c'est pour ça que mes javelots crit à 70 % parce que forcément mon crit est descendu à 20 % il ya deux façons de voir les choses soit vous voulez assurer notamment avec des clés en dessous en dessous de 10 en dessous de 11 ok je pense que vraiment se comparer à des top joueurs qui rentrent de la 14 de la 15 voire même de la 13 c'est très compliqué qu'on fait juste du 6 ou 7 ok pourquoi parce que déjà vous aurez pas le stuff à la hauteur de ce qu'ils ont je rappelle ces joueurs là font du raid mythique ils sont ils ont un stuff entre 625 626 donc c'est vrai que c'est très compliqué de suivre et tant vous dire ils ont tous les bis que ce soit au niveau des trinquettes et les bagues également ce qui fait que atteindre leur stat est compliqué et même quand on arrive à les atteindre on n'aura pas assez d'intelligence pour faire les dégâts qui vont suivre derrière ok comme vous l'avez vu aujourd'hui j'ai 621 y level ok j'ai pas les trinquettes bis mais c'est ça reste tout de même des bons trinquettes et même si j'ai l'arme en 636 même avec 44% de hâte j'arrive pas à atteindre les dégâts qui peuvent faire pas parce que je n'arrive pas à jouer alors effectivement je suis pas un joueur pro non plus mais tout simplement parce que l'intelligence ne suivant pas ayant que le 2p 4p voire de l'héroïque en 3 sur 6 4 sur forcément je n'acquière pas assez d'intelligence pour faire des dégâts parce que je rappelle que l'intelligence ok qu'on a là c'est ça qui fait qu'on va taper fort ou moins fort d'accord les autres stats ont des conséquences que sur le critique donc quand on va faire un sort critique ou pas que sur la vitesse d'attaque donc est-ce que nos sorts on va les envoyer rapidement est-ce que ça va tiquer rapidement au niveau de la maîtrise ça va être les dégâts par rapport à nos glaçons à notre blizzard notre rafale à notre orbe mais ça reste des pourcentages sur les dégâts liés à l'intelligence et la polyvalence c'est exactement la même chose ça augmente les dégâts infligés et les soins prodigués vous voyez de 2% mais 2% de quoi les dégâts de base liés à l'intelligence donc c'est vrai que on dira toujours que quand vous avez un doute notamment sur l'équipement on va essayer de favoriser l'intelligence parce que c'est bien l'intelligence qui fait vos dégâts avant tout donc c'est sûr que si vous tournez comme moi autour de 620 e-level que vous regardez des mecs qu'on dit e-level de plus que vous et que vous dites il a 46% de hâte il en a 15 de critiques je vais avoir 45% de hâte oui mais tu vas avoir 45% de hâte par rapport à ton stuff tu n'auras jamais son intelligence tu n'auras jamais ses stats primaires donc l'intelligence ce qui fait que de toute manière tu pourras faire un copier coller n'ayant pas les mêmes armures et le même stuff que lui tu pourras partir en 13 tu feras jamais les mêmes dégâts d'accord donc avant tout mon premier point c'était de se comparer à ce qui est comparable encore une fois je sais qu'on est tenté de trouver des exemples et de se dire le top joueur joue de cette façon là même si je fais de la 5 je vais jouer pareil non car aujourd'hui vous allez forcément faire moins de dégâts et on en a parlé d'ailleurs sur mon discord vous retrouvez le lien dans la description il ya des gens qui ont essayé d'accord d'avoir entre 40 45% de hâte qui sont descendus en critique autour de 20% et malheureusement en dessous de la 10 n'ayant pas l'armure comme les top joueurs ils arrivent à perdre du dps sur l'overall ok donc le but je le répète c'est en dessous de 10 garder ce que j'ai pu vous dire sur les précédentes vidéos c'est à dire rester autour de 25 30 même 28 30% de critique ok après vous faites un focus at et le reste on s'en fout pourquoi parce que en dessous de 10 votre première source de guerre de dégâts sera déjà vlots et si vous arrivez à atteindre les 85 90% de critique sur vos javelots forcément vous allez faire beaucoup dégâts même avec le patch qui arrive et je dirais même encore plus avec le patch qui arrive je vais vous expliquer pourquoi mais mon premier conseil c'est si vous faites pas de la clé 10 ne fait pas un focus at autour de 45% ça ne servira à rien car vraiment je le répète vraiment vous pouvez regarder tous les sites qui vont vous préconisez ces armures là encore une fois les armures qui vous préconise c'est des armures que vous récupérez en raid mythique ou c'est des armures en mythe d'accord quand il vous parle du changelin quand il vous parle des trinkets ou même de la dague raid on m'a dit aïdo l'arme 636 c'est pas la bis la bis c'est la dague qui tombe sur 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 le dernier boss et après tu mets le la main gauche en craft non enfin si effectivement c'est l'abys c'est l'abys c'est l'abys tu raid en mythique je répète c'est à dire entre cette arme là 636 et cette arme là et cette arme là que vous avez là en 632 que vous allez pouvoir monter au delà de 636 effectivement c'est la dague mais il faut aller tuer en dessous rec en mythique et loot la dague bien sûr si vous comptez pas la faire en mythique et loot la dague effectivement le bis c'est le bâton des calligraphes en 636 il n'y a pas mieux d'accord donc c'est toujours pareil regardez un fan site vous préconise le stuff bis que vous pouvez avoir après ça vous de voir est ce que vous faites les activités nécessaires pour looter ces stuff là si vous ne le faites pas je le redis mettez vous et c'est pas du tout dénigrant de ma part parce que on est ensemble les gars je vous dis c'est pas trois cario ok je fais du raid hm voilà mettez vous à votre niveau donc mon premier point c'était celui ci si vous faites un focus at oui parce que j'ai vu machin qui joue avec 45% de hâte oui mais lui fait des 13 14 15 si tu fais en dessous de 10 voire en dessous de 11 tu as vraiment pas besoin de faire un focus à dessus tu restes sur ce que je t'ai dit focus son critique la première source de dégâts seront déjà vlots malgré tout au prochain patch en jouant totalement de la même façon en changeant juste une une ou deux petites choses que je vais expliquer tu continuera à faire des dégâts et en fera même plus qu'aujourd'hui passivement d'accord mais reste sur ça vraiment reste sur ça ça rien de paniquer parce que partir moi j'ai vu des gens partir en plus quatre plus cinq plus six avec 47% de hâte et sans critique effectivement vous êtes dans les choux vous êtes dans les choux parce que de toute manière je le répète vous n'avez pas le stuff adéquat pour faire fonctionner cette méta entre guillemets du pourcentage ok donc voilà si vous comptez faire du plus 11 plus 12 plus 13 plus 40 13 ok si vous comptez aller sur ça effectivement là on va faire une prio ok sur la pourquoi on faire une prio sur la hâte et pourquoi la hâte est devenue très fort et beaucoup plus value que avoir beaucoup de critiques en tout cas avoir le cap critique je m'explique la hâte influent sur plusieurs choses effectivement la hâte de base c'est la vitesse d'attaque ok et d'incantation des sorts ça veut dire que plus j'ai de hâte plus vite je vais lancer ma frost bolt ok plus j'ai de hâte plus vite mes rafales vont toucher plus j'ai de hâte plus vite mon javelot va toucher ok ça c'est la base de base de base mais il n'y a pas que qu'est ce qu'il y a d'autre il y a également les tiques que vous voyez des fragments ok c'est à dire les dégâts avec de la hâte vont être beaucoup plus nombreux plus vous avez de hâte que si vous en avez moins je m'explique comme vous le savez à chaque fois qu'on va lancer un sort ok on va avoir une chance de déposer quand on va consommer froid de l'hiver un fragment ok on va avoir une chance de déposer un fragment ce fragment toutes les une seconde ça fait des dégâts d'accord il faut savoir que plus vous avez de hâte plus vite vous allez faire des dégâts et donc plus vite vous allez faire des dégâts plus vous allez faire des gars ok même si le tout le type ne montre pas ça fonctionne comme ça d'accord ça c'est la première chose la deuxième chose il faut savoir que la hâte la hâte fonctionne également sur les tiques de l'orbe d'accord donc plus j'ai de hâte plus les dégâts de l'orbe vont apparaître plus rapidement donc forcément plus j'ai de hâte plus mon orbe va faire de dégâts d'accord parce que pas plus vite il va taper plus vite il va taper bas plus y aura de dégâts plus y'a de dégâts plus y'a de dégâts ok donc ça ça influe également sur ça et ça influe également sur la veine ok donc en gros quand je vais lancer ma veine plus je vais avoir de hâte déjà plus mon élémentaire va lancer son jaillissement mais pas que plus vite il va taper mais pas que ok mais en plus en plus de l'hâte que je vais avoir elle va revenir beaucoup plus souvent pendant le cd c'est à dire avec beaucoup plus value ok en gros plus j'ai de pourcentage de hâte sur mon gros pourcentage de hâte plus j'ai de hâte t'as compris si j'ai 20% de hâte de plus de ma hâte c'est énorme ok donc tout ça font que quand on va regarder les logs de nos amis on va se rendre compte que à lancer plus de sorts et que ça tique plus rapidement on va avoir des fragments de givre qui vont être deuxième voire troisième source de dégâts en donjon parce que bah plus mon orbe va tiquer plus il va avoir de chance de laisser des dégâts de laisser des éclats pardon et ces éclats vont faire plus de tic donc plus de dégâts d'accord donc plus j'ai avoir de hâte plus ça va tiquer plus ça va tiquer plus j'ai des éclats plus j'ai des éclats plus j'ai des dégâts plus j'ai des dégâts d'accord et donc ça pour l'intégralité parce que ça veut dire également que la puissance fluctuante bah elle va se consommer plus vite donc je vais avoir plus vite des dégâts je vais pouvoir enchaîner derrière avec mes orbes qui vont déposer plus de fragments je vais avoir plus de dégâts que l'intégralité de mes sorts je vais pouvoir les lancer plus rapidement donc je vais avoir plus de dégâts plus ma veine c'est la même chose parce que je rappelle quand j'envoie un javelot ma veine récupère aussi du temps ok donc plus vite j'envoie mes javelots plus vite je reste dans ma veine plus vite je reste dans ma veine plus vite j'ai de hâte plus vite j'envoie des javelots etc c'est le serpent qui se mord la queue et franchement c'est pour ça que avec énormément d'intelligence donc avec beaucoup de dégâts de base je dis bien de base on va faire des gros chiffres parce que encore une fois les dégâts de nos javelots sont basés sur notre intel alors vous allez me dire sur la masterie oui sur la masterie mais la masterie est basée sur notre intel je répète que 16% de 0 ça fait 0 ok donc plus je vais avoir d'intelligence plus derrière la masterie va être value donc je vais faire plus de dégâts avec mes javelots ok et c'est pour ça qu'en envoyant plus de javelots j'aurai pratiquement voire autant de dégâts de javelots que si j'avais des javelots critique mais avec moins d'intelligence d'accord en fait si vous voulez les dégâts de mes javelots sans critique donc sans froid de l'hiver ou sans doit de givre vous êtes aussi important que mes javelots jouent avec quinze levels de moins quand ils sont critiques ce qui fait que la différence par rapport aux dégâts des javelots se fait beaucoup moins ressentir avec les fragments de givre je vais avoir plus de tics donc je vais avoir plus de dégâts ce qui va combler le vide de différence par rapport à mes javelots et l'intégralité de mes autres soeurs font plus de mal donc plus de dégâts donc c'est pour ça que je vais avoir un gros kiki et c'est pour ça que les joueurs à chel joue de cette façon mais encore une fois tout ça est conditionné à votre intelligence et vous ne partirez jamais en plus si vous avez moins de 620 il level minimum et encore je parle enfin je pense qu'il faut même avoir plus que 620 il d'accord alors oui certainement vous allez dire vous avez toujours montré de façon le mec qui l'a fait tout ça pour me contredire je vous connais un mais en état si les joueurs à chel joue de cette façon là c'est pour ces raisons ok mercredi prochain d'accord le patch sort le 23 mercredi prochain on va avoir le patch des 20 ans de world of warcraft et des 30 ans de warcraft ce patch là amène des modifications je vous invite encore une fois aller voir la vidéo on en a parlé mais entre autres les modifications qu'on va retrouver ça va être déjà par rapport à nos notre arbre de talent ok on va avoir c'est pas ça c'est ça l'orbe fragmentée faut savoir qu'à chaque fois qu'on va envoyer une orbe au lieu de déposer quatre fragments de givre ok maximum il va en déposer six ok donc plus de fragments de givre faut savoir que les fragments de givre sont également augmenté d'accord donc ça pareil c'est une grosse grosse différence je vous parlais tout à l'heure au niveau notamment du gameplay il ya des choses qui vont changer c'est parce que vous avez été nombreux à me demander tout simplement mon wikora avec les flocons qui se mettent en violet quand on arrive à une tempête une tempête c'est à partir de huit fragments déposés j'ai une tempête c'est à dire tous les fragments viennent au dessus de ma tête et là les flocons vont se mettre en violet comme ça et ça veut dire que cette tempête là va déposer froide hiver sur la cible et donc je peux spammer des javelots pendant ce temps là qu'ils soient en doigts de givre ou non parce que je sais que ça va déposer des froids de l'hiver et bah ça change la tempête ne dépose plus froide hiver ok c'est une nouveauté c'est comme ça voilà alors c'est vrai que je m'étais dit c'est et vous pouvez aller voir la vidéo on était en live d'ailleurs je vous invite également à suivre le live il faut surtout pas faut surtout pas hésiter je m'étais dit à ce moment là la perte de de la tempête bon c'est pas forcément le meilleur truc que j'avais pensé j'avais j'avais clairement très peur de ce que ça pouvait de ce que ça pouvait donner mais le fait que comme je voulais dit comment dire comme je voulais dit que déjà on a le changement par rapport à l'orbe fragmenté au lieu de quatre fragments il ordonne six il faut savoir que comment dire les tempêtes fragmentées maintenant ils ont aussi 5% de chance en plus de vous accorder gel mental donc gel mental je rappelle je dépose enfin je fais gel mental ça fait deux débats de froide hiver ok donc théoriquement on a plus de gel mental il faut savoir que les fragments de gif donc je vous disais que aujourd'hui les dégâts des fragments les top joueurs c'est c'est top 2 top 3 de leurs dégâts savoir que les fragments sont augmentés tenez vous bien de 60% ok donc ça veut dire qu'au lieu d'être à 90 millions théoriquement j'arrive à 140 millions donc 140 millions je passe un cap d'accord 60% c'est vraiment beaucoup il faut savoir que les chances de déclencher comment dire enseignement enseignement de givressor sont augmentés de 2,5% alors enseignement de givressor c'est ce qui nous permettait ici ce qui nous permettait de faire proc des orbes donc théoriquement pareil on a plus de chances d'avoir des procs orbes et je vous l'ai dit les procs orbes posent plus de fragments qui ces fragments font plus de dégâts 60% de dégâts supplémentaires d'accord et tout ça est connecté à la hâte qu'on peut avoir ok et en plus de ça ça augmente de 30% les dégâts notre orbe gelée aujourd'hui c'est 20% ok on gagne 10% sur les dégâts de l'orbe gelée c'est pour ça que je vous dis en dessous de la 10 en gardant un cap crit autour de 28 30% vous ne vous allez faire encore plus de mal mercredi prochain mais encore une fois vous embêtez pas à faire des templates comme les mecs qui font de la 15 si vous faites la 7 ça ne sert strictement à rien sauf bah vous mettre dans 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 les choux et après vous allez avoir la tête la tête la tête au sol en vous disant mais je comprends pas michel il fait des 16 il y arrive et moi je fais des 7 j'y arrive pas je suis nul non vous êtes juste pas nul c'est juste que vous n'avez pas le stuff adéquat c'est tout il n'y a il n'y a pas d'autres il n'y a vraiment pas d'autres raisons de vous mettre pas bien ok donc donc voilà les gros changements alors après au niveau du template honnêtement en mythique plus on reste tout pareil il y a comment dire il y a une possibilité alors parce qu'en fait si vous voulez à ce qui paraît donc c'est pas à ce qui paraît mais la maîtrise sans faille ok en gros c'est augmenté de 20% avant c'était 16% je suis pas je suis pas parce que c'est par rapport à la nova il y a des gens ils m'ont dit ouais mais la nova sur les packs tout ça tout ça moi vraiment garder la magie volatile pour moi c'est ça me paraît très très bien surtout que apparemment les bonus de dégâts ne fonctionnaient pas très bien et maintenant ça fonctionne ça va fonctionner à partir de mercredi prochain correctement donc techniquement rien qu'avec la magie volatile on devra faire plus de dégâts mais après par rapport au talent bon rester rester comme ça ça change pas au niveau de la pointe ça ne change pas en spécelinger on reste exactement de la même façon en mythique plus d'accord la pointe c'est dernier recours sauf que la petite différence c'est comme la tempête ne dépose plus de froid de l'hiver on évite de faire la pointe pendant la tempête d'accord la pointe on l'a fait vraiment quand on n'a rien d'autre à faire en spécelinger ok donc ça c'était pour pour le spécelinger pour le givrefeu on reste exactement sur sur les mêmes sur les mêmes bases c'est à dire en fait si vous voulez les changements il n'y en a pas non plus des milliers il faut savoir que le givrefeu on a un up au niveau du de la météor ok la météorite grosso modo qui qui maintenant invoqué instantanément qu'il n'était pas auparavant en fait avant on avait la comète et la météorite qui arrive après à partir mercredi on aura tout qui arrivera en même temps quoi dire d'autre le surcharge de feu alors faut savoir qu'il n'y aura plus de bombes vivantes ok à la place on a un frost fire burst c'est tout simplement le fameux la fameuse maîtrise du givrefeu et on a les dégâts du météor augmenté de 15% et les dégâts la tempête de 25% donc techniquement on a les dégâts en aoe qui sont augmentés ça joue toujours de la même façon en frost fire en gros vous allez tout déposer sur la cible vous faites votre code on refait orbe comète dès que j'ai après dès que j'ai ma frost fire de up je balance et on essaye d'envoyer sa pointe notamment quand on a tous nos buffs de mastery pour faire un maximum de dégâts avec le froid de l'hiver ok voilà donc grosso modo grosso modo ça ne change pas là c'est compliqué de vous montrer un vrai overall parce que de toute manière comme on n'aura plus la bombe vivante faut voir comment ça se présente mais après discussion avec des gros grommages aux us techniquement l'espèce singer restera toujours au dessus du frost fire voilà pour ça bon bah voilà c'était pas c'était pas non plus des grosses des grosses modifications en tout cas grosse gros changement d'accord il n'y avait pas d'énormes changements par rapport au match frosh mais je pense que c'était aussi important que je vous parle par rapport aux stats parce que on est tous pareil à vouloir regarder les templates des meilleurs mais c'est vrai que des fois faut comprendre pourquoi ils jouent comme ça c'est exactement la même raison pourquoi sur certains certaines saisons de dragonfly beaucoup jouaient avec 30% de poly ben en fait c'était pour la survie c'était pas pour faire plus de dégâts voilà mais malheureusement il y en avait qui partaient en 6 ou 7 avec 30% de poly en disant oui mais j'ai vu ils jouent tous comme ça chez eco oui d'accord mais posez vous la question si vous vous y êtes chez eco donc voilà j'espère avoir répondu aux questions si j'ai créé d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit si j'oubliais des choses ce qui est fortement possible parce que je voulais à tout prix sortir sortir ça avant mercredi mais si j'oubliais des choses si j'ai mal dit des choses si je me suis trompé sur des choses si vous avez des infos des questions des trucs des machins soit vous m'envoyez sur twitter discord en commentaire de la vidéo je n'y montrerai pas d'y répondre bien sûr et puis et puis nous ben on se retrouve très rapidement sur le nain et moche je sais mais on se retrouve très bientôt sur le live n'hésitez pas à follow l'intégralité des réseaux ça fait toujours plaisir et pendant ce temps là je vous souhaite une bonne journée peut-être une bonne soirée peut-être une bonne nuit prenez soin de vous prenez soin de vos proches profiter aimer la vie c'était ido tcho n'oubliez pas sylvanas parce que moi je l'oublie pas ciao